Voilà tout juste un demi-siècle, au début des années 1950, un fernésien fit l'acquisition d'une petite caméra 8mm et se mit à filmer son village. Il se nommait Raymond Chaffard. Au début de 1999, ce film a été retrouvé, remonté et présenté aux fernésiens. Surprise, émotion. C'est alors que nous nous sommes dit, et pourquoi ne laisserions-nous pas à notre tour, à l'intention des fernésiens de 2050, dont nous ne serons évidemment pas, un document vidéo consacré aux fernés de l'an 2000. Ce qui fut dit fut fait. Près de 20 heures de vie fernésienne ont été enregistrées sur support digital. Elles seront archivées en attendant d'être montées et présentées à fernés dans 50 ans. De la même manière que Raymond Chaffard avait montré des extraits de ses films aux fernésiens de son époque, nous avons regroupé dans le document que vous allez voir maintenant quelques-uns des moments privilégiés de l'an 2000 et des semaines qui ont précédé. En les découvrant en ce début de tout nouveau millénaire, demandez-vous simplement ce qu'en penseront les fernésiens de l'an 2050. En mai 1999, c'est le départ du Bisou qui fait l'actualité à fernés. Le Bisou, c'est une immense statue de marbre blanc qui présente un couple amoureux et dénudé. Vincenzo Kesselring, mi-Gessien, mi-Genevois, l'a sculpté patiemment sur les bords du lac, mais son œuvre achevée, il a dû se mettre en quête de cieux plus cléments et moins puritains. Et c'est ainsi que, fidèle à sa tradition, Fernet a accordé un asile artistique de près de 18 mois au Bisou. Le temps pour lui de trouver un refuge définitif. Je tiens à remercier la population fernésienne pour cette solidarité dans des moments très durs de lutte avec le calvinisme. Et vous avez été formidables, mille fois merci. Aux dernières nouvelles, le couple de marbre filait le parfait amour du côté de Montreux. 27 juin 1999, ouverture officielle du château de Voltaire. Le château, où Voltaire a passé les 20 dernières années de sa vie, était depuis le milieu du 19e siècle propriété d'une famille d'origine jurassienne qui ne l'ouvrait plus guère au public que quelques samedis d'été. Sa mise en vente, après avoir suscité l'inquiétude, a amené la commune de Fernais et les associations voltaériennes à se battre pour obtenir que l'État acquiert le château et son domaine. Dans le même temps, la ville de Fernais officialisait avec le représentant du Parlement international des écrivains créé par Salmane Rojdy son entrée dans le réseau international des villes-refuges prévoyant l'accueil permanent d'un ou plusieurs écrivains persécutés. A Fernais, Voltaire faisait jouer ses pièces interdites à Genève. Durant l'été 1999, c'est L'homme aux 40 écus, écrit en 1768, qui fut donné dans le parc du château. Je suis bien-est à prendre à l'univers que j'ai une terre qui me vaudrait net 40 écus de revenus par an. D'été la taxe à laquelle elle est imposée. Monsieur Malou qui est mort, qui est bon, qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et sur le cas, cette chanson est mort. Applaudissements Décembre 1999, convoi pour la Roumanie. Ceci n'est pas un mariage, mais un parrainage roumain. En 1989, avant la chute de Ceaușescu, Fernet avait adopté pour le protéger le petit village de Strenz, en Transylvanie. Et aujourd'hui, ce sont les représentants de toutes les communes de Lens, membres de l'opération Village Roumain, qui se sont donnés rendez-vous à Fernet. Et c'est l'occasion, pour Gabi Dunant, qui avait participé début janvier 1990 au premier convoi humanitaire, de présenter les trois véhicules de pompiers qu'il a récupérés, réparés et qui sont aujourd'hui prêts pour le grand voyage. Les véhicules doivent impérativement arriver en Roumanie avant la fin de l'année, car au 1er janvier, la loi change et l'importation de ces deux camions et de cette ambulance deviendrait quasiment impossible. Arrivé sur place, Gabi n'est pas au bout de ses peines, tout le monde veut les camions, mais personne n'est d'accord de prendre les responsabilités qui vont avec. Un an plus tard, la question ne sera toujours pas réglée. Sous-titrage ST' 501